alors deux techniques de vente que je vais vous dévoiler aujourd'hui si vous êtes créatif comme moi et bien la vente c'est pas votre truc moi perso je me suis jamais senti très à l'aise à la vente pourtant si vous avez envie de réussir dans votre carrière dans cette idée de travailler en tant que freelance web designer un temps plein il va falloir vendre et la vente c'est ben time is money c'est la base de tout vendre si vous voulez passer partir en vacances si vous voulez manger aller au resto acheter une maison construire quelque chose vous allez devoir avoir besoin d'argent et pour avoir cet argent vous allez devoir vendre vendre quoi vendre vos services alors oui quand on est créatif c'est pas gai on est c'est pas toujours chouette de vendre parce que on privilégie le fait que ce qu'on fait c'est parce qu'on le fait avec plaisir et donc du coup comme c'est fait avec plaisir on se dit ben ça va pas me prendre tellement de temps donc je vais pas demander très cher parce que je veux quand même pas demander cher alors que moi ça me prend que deux heures et bien si si pourtant c'est important et donc c'est pour ça que je voulais vous donner et vous aider dans ce processus de vente c'est vous donner deux solutions qui vont j'espère vous aider à vendre vos services créatifs donc notamment la création de sites web sur mesure ou des créations de sites web avec webflow et le premier c'est de savoir ce que vous vendez donc soyez clair dans la manière dont vous allez vendre votre service donc si vous allez à une conférence que vous êtes face à plein de prospects on va vous demander qu'est ce que vous faites et bien faites pas l'erreur que j'ai fait pendant quelques temps ne dites pas tout simplement que vous faites des sites internet parce que ça c'est comme si un photographe on lui demandait qu'est ce que qu'est ce que tu fais je suis photographe ok mais photographe en quoi enfin vous pouvez commencer une conversation comme ça mais le plus marquant pour que votre interlocuteur ou votre prospect ou la personne que vous rencontrez qu'on capte tout de suite ce que vous faites vous essayez de préparer un petit pitch très court donc j'aime pas le mot pitch mais l'idée de ça c'est quoi c'est de dire tout de suite eh bien j'aide donc je vous donne un exemple imaginons que vous êtes spécialisé dans la création de sites web pour les marchands de vélo ok et que vous connaissez bien le marché et que du coup vous pouvez leur créer des e-commerce qui vont faire que ils vont pouvoir bien vendre en ligne parce que le domaine de du vélo c'est très particulier et vous c'est votre passion vous adorez ça et donc vous êtes un peu dans cet environnement vous connaissez tout eh bien quand vous allez rencontrer quelqu'un vous allez au lieu de dire je vous créez des sites internet qui est hyper général parce que là tout le monde va pas dire tout le monde mais il ya beaucoup de concurrents tout le monde fait un peu touché un peu au site web donc il ya un peu tout eh bien comment vous allez vous démarquer déjà vous allez dire que vous êtes spécialisé dans un secteur donc par exemple ici dans mon exemple ben voilà bonjour je suis à votre nom je suis spécialisé dans la création de sites web pour marchands de vélo parce que je les aide dans le leur e-commerce et je fais en sorte qu'ils puissent vendre le vélo leur vélo électrique leur maintenance et les entretiens en ligne là tout de suite c'est très clair c'est très ciblé la personne en face de vous elle va retenir et la personne en face de vous a probablement un vélo un marchand de vélo et on sait jamais je veux dire dans le business dans les relations ça peut aller ça peut aller votre lead il peut venir de n'importe où mais si vous avez ce message là et que si lui va connaît son marchand de vélo peut-être qu'un jour il va aller dire chez son marchand de vélo ben moi je connais quelqu'un qui est spécialisé là dedans et du coup quelques temps après vous allez avoir un appel bref l'idée ici c'est surtout d'être d'avoir ce petit message clair et immédiat pour que la personne que vous ne connaissez pas puisse retenir ce que vous faites exactement donc essayez de vous spécialiser j'avais déjà fait j'ai déjà fait des vidéos là dessus mais je crois que je pourrais en faire d'autres parce que c'est vraiment un sujet hyper important je sais que c'est pas facile de choisir mais voilà il faut se positionner dans un dans un secteur très spécifique et y aller à fond parce qu'aujourd'hui pour moi c'est tout ce qui marche donc soyez spécifique dans votre message préparez le entraînez vous face au miroir mais l'idée c'est pas juste de dire que vous faites des sites c'est que vous aider un certain certaine catégorie de personnes avec un service que vous avez que vous connaissez que vous avez bien ficelé et qui permet de répondre à la solution enfin aux problèmes pardon voilà et la deuxième chose donc la deuxième technique de vente imparable qui va vraiment vous aider et bien c'est de vendre vos services sans les vendre ça paraît bête mais si on sent que vous avez envie de vendre quelque chose souvent on se rebute c'est comme quand vous rencontrez une fille ou quand une fait rencontre un garçon si vous êtes trop un peu trop sur le dos bah tout de suite on se braque et on n'a pas envie d'aller plus loin alors que si vous vendez sans vendre c'est à dire que vous vous donnez des conseils vous répondez à toutes les questions de manière totalement ouverte main totalement sereine et bien vous allez vous allez créer comme une relation de confiance et donc l'idée de vendre sans vendre c'est de partager des conseils des trucs et astuces pour leur site ou pour ce que vous avez envie de discuter et parce que si vous avez touché la personne eh bien vous allez avoir probablement un retour plus concluant que si vous êtes là à dire ben moi je vends ça 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 vous voulez donc voilà vendre sans vendre c'est la deuxième technique que j'avais envie de vous partager donc finalement ça vous tranquillise c'est que vous devez pas vendre donc si la crainte est de vendre vous savez pas quoi dire eh bien comment donnez des conseils tout simplement vous dites ah j'ai lu ça voilà qu'est ce que vous en pensez voilà la statistique que j'ai vu dernièrement voilà le livre que j'ai lu voilà le l'info que j'ai que les réseaux sociaux tout simplement de l'un des conseils gratuit donc sans eh bien ce sont c'est en créant cette ce genre de relation que que vous allez pouvoir vendre sans vendre tout simplement donc voilà les deux les deux techniques que j'avais envie de partager avec vous donc la première c'est créer un petit pitch avec un message clair et penser à votre positionnement au secteur activité vous avez envie de de conquérir et le de la deuxième chose c'est de vendre sans vendre tout simplement voilà j'espère que c'est clair si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et puis voilà on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec web flow j'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait deux ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao